C'est l'occasion pour nous souhaiter bonne fête à tout personnel journal Le Nouvelliste. 3 mai, c'est Journée Mondiale Liberté et la Presse. Faut que nous préciser, Journée Mondiale Liberté et la Presse est alli instauré par l'Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1993 après Yon Seminec, sous développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Seminec était déroulé à Namibie en 1991, qui t'apprera à la conduite à adoption, déclaration, sous promotion, médias indépendants et pluralistes. Nous avons parlé de Journée Mondiale Liberté et la Presse avec le directeur général de la RTNH, qui a été annoncé dans le commencement du journal de l'Assemblée Générale. M. Henri Générale, c'est la première fois qu'on a été invité. Oui, ça fait pratiquement 5 ans. Enfin, ça va faire 5 ans depuis le directeur ici, mais c'est la première fois qu'on a été invité. Comme invité du jour. Donc, on a pu saluer tous les téléspectateurs, Serge Gineau, et on a pu saluer tous. C'est ça, alors, comme c'est la première fois qu'on a été invité, le journal-là, de vouloir le directeur général, et avec qui senti mon palavec nous a-troyant? Ah, bien, c'est comme toujours, ouvert et détendu pour me parler de la presse, et qui c'est mon passion. C'est ça. Lundi, Journée Mondiale Liberté et la Presse, M. Henri Générale, qui ça, ça dit où? Comment comprennent, comment approchent, célébration ça? Alors, il faut que nous rappelez que Journée Mondiale Liberté et la Presse, c'est un jour qui, dans tout le calendrier universel, il y a des thèmes, il y a des événements, il y a des jours, il y a des activités, il y a des faits qu'on aurait. C'est le même genre, par exemple, il y a des Journées Mondiales de la Danse, en avril, il y a des Journées Mondiales du théâtre, en mars, il y a des Journées Mondiales du cinéma, en décembre, où il y a des Journées de l'eau, où il y a des Journées de l'environnement. Donc, Journée Mondiale de la Presse, c'est une de ces Journées, d'ailleurs, qui est instaurée en 1993, et deux ans après un séminaire qui était fait en Namibie. C'est ça, en Wendek. C'était coïncidé à Datsa, à Wendek, en Namibie. Ils étaient réunis, ils étaient parlés de la presse, d'importance pour la presse libre, pour permettre qu'ils contribuaient à un développement social, économique ou politique dans le pays. Donc, Nations Unies pourra le choisir d'être ça, même s'ils pourraient le faire en décembre 1993, deux ans après, mais c'est 3 mai, elle va l'adopter. Et donc, ce 3 mai, Mdaka a dit, ils représentaient une consécration, une hommage qu'ils rendent à la presse en tant qu'institution, en tant que secteur, aux professionnels de la presse, mais aussi en tant que pouvoir, parce qu'on oublie trop souvent que la presse est un pouvoir. Donc, c'est le quatrième pouvoir, après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, je veux dire, pour nous-mêmes en Haïti, comment vous nous comprennez dans une célébration comme ça ? Comment vous nous comprennez dans une célébration comme ça, pour nous autres haïtiens ? Je veux dire, plusieurs façons, on est capable d'approcher. D'abord, on est capable de prendre du point de vue de survol, à partir d'un survol, du point de vue historique, à partir de gens, la presse, là, c'est qu'on évoluait, il fut un temps. Et moi, déjà, le moment qui m'a marqué, c'est les années 79-80, j'ai 16 ans, et à 16 ans, j'ai rappelé la première fois dans une entrevue qui est faite sur la radio Haïti, qu'il a rappelé mes 20 spoles, qu'il a fait que je suis en prison, il a raconté comment, en prison, après, il a fini de jouer, débat fré, qui, le théâtre aussi, est une des formes de liberté. Pas lié, la presse, c'est la liberté de parole. Donc, la liberté de la presse fait partie d'un groupe de liberté, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de parole, etc. Et, justement, en les années 80, Evans Paul, qui a prompé ce théâtre, il a été arrêté, il a pu expliquer comment il a été battu. Et après ça, il a fait un raf qui fait ce journal ici. Donc, sous le moment, ça, de mon point de vue, en 1979 et 1986, une perception de Jouguénien, qui est une réalité, c'est que la presse, la presse, l'on a dit, il était qui j'en a de l'époque, ça, vraiment, ça n'a d'accordé, il y a un véritable, il y a un véritable... Ba buket. Ba buket, et... Plublekououri, donc, c'est assez drôle. La période, ça, jusqu'en 1986, c'est le même Jouguénien qui était tout traumatiste que donc j'ai un Jouguénien. Donc, saura d'accord, il y a trois moments. Il y a un moment, ça, la période du valérisme, ou de valériennes, qui sont en période de baboukette absolue, voire même d'assassinat, parce que Redemoon qui fait résistance, et d'exil, donc l'exil à la mort, pratiquement synonyme dans ce cas précis, tu n'as pas libre pour parler. Donc traumatisme jusqu'en 86, sans l'irriter, ils suivent après 86, qui c'est Sandakar, les deuxièmes tableaux, donc de 86 à 2006, donc ça sont en classification que moi, mes CFM, en catégorisation que mes CFM, et 86-2006, ce qui fait 20 ans, représenté, donc soit la presse à moments politiques, à environnement politique, sociopolitique, fabrié ces Sandakar dans une période de haut et de bas. Donc, première période, là, c'est une période d'absolue dictature, deuxième dans une période qui est en haut et de bas. D'ailleurs, en 1986, c'était l'I.T. libéré, même au journal, comme ça. Donc, ça veut dire que nous gagnons Sandakar, il y a un vent démocratique qui soufflait, et qui prend le banon, première explosion de la parole. Et première explosion de la parole, là, il pourrait le manifester, par exemple, à travers les libres tribunes. Les libres tribunes libérales caractérisées et peut-être dans une forme qui était peut-être plus réglée, parce que nous, nous, on a des hauts et des bas. Côté, déjà, Radio Anti-International, qui est la première station radio qui lançait, ce qu'on a, le principe des libres tribunes, en Haïti, après 86, l'I.T. toujours prend précaution pour le dire, mon Dieu, la veille, il y a une manière de s'exprimer, qu'on va être pour dire, qu'on va être pour pas dire. Et donc, il y avait tout un conseil à donner aux gens qui appelaient et qui étaient contre-parle dans les tribunes. Donc, 20 ans ça, il était quand même, Sandakar et Léon, 20 ans positifs, dans la logique de cette liberté conquise, mais il n'est pas définitif, il n'est pas un acquis définitif. Parce que, moi, nous, on a eu les dictatures militaires et on a eu aussi les moments de coup d'État. Et paradoxalement, il y a une courbe qui est faite entre la presse et chaque fois qu'il y a un coup d'État. Il y a des violations, en même temps qu'il y a des dérives. Il y a des dérives coup d'État et violations qui sont faites sur le soubédia ou sur le journalisme. Donc, entre 2006 et nos jours, c'est le troisième tableau. C'est ce tableau, toujours en coïncidence politique, qui est lié par exemple à un pouvoir politique qui est le pouvoir du président de la République, Côte d'Épréval, côté « la presse est absolument libre ». Et paradoxalement, dans cette absolue liberté de la presse, c'est là où elles rejoignent différentes failles que métiers, professions, différents coûts, on a dit que nous observons différentes limites du secteur. Ça veut dire que dans des mouvements de dictature, bon, mais il coïncide tout avec des mouvements intellectuels, des mouvements d'éducation, par exemple, par exemple, entre-temps, il y a une heureuse qui est capable de faire aujourd'hui en ce secteur de la presse, qui est, par exemple, faiblesse professionnelle, mais il y a tout à une baisse générale de l'éducation. C'est ça. Mais, après, vous ne vous parlez d'à l'heure, M. Réquez, à qui ? Je vous dis, on a regardé la situation présentée là. Est-ce que, donc, Abdi, c'est son cadeau ? Eh bien, c'est à qui, hein, qui permettent que réalité à la vie nous consomme ou pour presque à l'éducation ? Alors, comme nous, 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 par exemple, nous faisons un cadeau. Il est important pour tout le monde que cadeau, c'est pour ma gueule qui fête dans la vie. Et la vie ne fait pas de cadeau. C'est ça. Et Césaire, tu dis d'ailleurs, dans ce cahier d'un retour au pays natal, la vie n'est pas jouée. La vie, ce n'est pas un jeu, tu dis. Et, d'un côté, elle dit, mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur car la vie n'est pas un spectacle. La vie, ce n'est pas jouée, tu dis. Donc, dans la vie, comme la vie n'est pas jouée, tu n'es pas fait bon cadeau. Donc, il faut toujours se battre. Et donc, le journaliste, lui aussi, la presse aussi, doit savoir qu'il faut continuer à se battre pour qu'à qui ça a... Qui parle de jambes définitif, tout, hein. Parce qu'il y aura toujours besoin de se battre. Mais bien, UNESCO, qui, well, et M. Regas, c'est comme une liberté de la presse comme un empire angulaire des droits de la personne. Il parle tout de favoriser transparence et une bonne gouvernance. Il représente une société en garantie, une véritable justice. Je veux dire, par rapport avec Jean Nouillet et l'objet d'évolution presse, là, est-ce que... Où sont-ils-vous de ça ? Alors, Femme Dubien, M. dit à l'heure, dans l'introduction, que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Alors, paradoxalement, nous, par exemple, nous avons compte de ça. ces quatre pouvoirs, en réalité, sont... Ils sont à la fois interdépendants, mais ils sont indépendants. OK. Autonome et interdépendants. Et donc, c'est la théorie des trois pouvoirs de l'esprit des lois. Montesquieu. Montesquieu. qui fait que tu peux avoir dans une société différents pouvoirs, ils sont au travail ensemble, mais en même temps, ils ont reçu avec l'autre, ils ont critiqué l'autre. D'accord ? Et donc, la presse arrive comme ce quatrième pouvoir qui, elle aussi, vient en apport, en support, mais aussi peut, de temps en temps, prendre distance avec les autres pouvoirs et même avec elle-même comme pouvoir. Maintenant, ça qu'il veut dire, c'est que nous croyons que Jean-Mesudou, la presse a toujours fait un effort pour exercer pouvoir ça. Et c'est un pouvoir, nous se dis, qu'il prend un cadeau, qu'il fait. il est consacré, nous, même dans la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça. Le premier côté consacré, c'est le 1789, en France. Donc, je dis, harmonie, on a supposé faire tantôt, effectivement, avec les autres pouvoirs, mais, moi, il est important pour moi, en tant que professionnel, qui a travaillé dans la presse, d'ailleurs, c'est méthode de fonctionnement, il est important qu'à chaque fois, harmonie, en fait, avec moi-même tout, comme pouvoir. Ça veut dire que de temps en temps, je reviens à moi-même, je me fais ça, dans la carrière, dans l'introspection, pour m'évaluer, pour me faire diagnostic, et pour moi, ce qui marche, ce qui ne marche pas. On va parler de diagnostic, on va parler de auto-évaluation. Auto-évaluation. Je dis à la qui, qui ça n'est pas capable de dire, comment tu dois présenter, ou même qui sont professionnels de la presse, et professionnels de communication, de manière plus large, comment est la réalité ? En parlant de professionnels de la presse, on a tout profité, dit, bonne fête aux Nouvellistes, où j'ai commencé, d'ailleurs, mes premières armes. Ah bon ? C'était en 1998, on faisait 18 ans aux Nouvellistes, à collaborer, et mon premier article, c'était sur le cinéma, et un film, comme d'ailleurs, c'était Chéri, j'ai rétrécis les gosses, et donc, depuis l'an 86 et pratiquement 2006, j'étais un habitué du Nouvelliste, et parfois même, dès qu'on écrit beaucoup plus que de monde qui payait à l'intérieur du journal, le Nouvelliste, et donc, 18 ans, c'était pas banal. Malheureusement, on a toutes les visites, on ne va pas marcher avec la pratique, ça vous ne le dit. Non, mais ça qui est important, c'est que, on nous dit que, je veux dire, ça nous observait, par exemple, moins de jours, par exemple, que nous commençions déjà comme bénévole, et une critique, nous avons fait un moment, je dis en là, c'est que ce sens du bénévolat n'est pas encore dans la presse haïtienne. Tu vois, où ont tendance au matérialisme qui est très poussé, qui est trop poussé, de sorte que, de toute façon, c'est malheureusement pas général, et de sorte que, nous avons dit, il y a tellement la presse-là, même dans son intégrité, parfois, même dans la question morale, parce que, pour moi-même, la presse, en général, nos journalistes, il doit au moins, il y a trois paramètres qui nous motivent. D'abord, c'est mon paramètre intellectuel, ensuite, son paramètre moral, et puis, dernier, son paramètre professionnel. Le paramètre intellectuel, là, c'est toute charge de connaissance, de culture qu'elle doit gagner. Parce que, mine de rien, un journaliste, même sous le domaine spécifique, c'est d'abord un homme de culture. C'est ça. Parce que, dès qu'on a exprimé, Bernard Pivaudil, d'ailleurs, celui qui est interroge, en principe, il s'assure très souvent. D'accord? Donc, dès qu'on a exprimé, on a l'opinion à exprimé, ou son monde qui, parce que la parole, l'aventure de la parole, va être ouverte. Donc, ou d'où est, ou m'où formé, ou d'où est, ou m'où est, ou est, ou est, c'est un homme de culture. C'est ce manque, c'est ce vide que malheureusement, nous avons aujourd'hui dans la presse haïtienne, qui fait que, aujourd'hui, nous sortons d'un monument qui s'appelle Jean-Dominique, d'un encore vivant, Marcus, qui est encore à Mélodie, où est un pilote de Nancy Walk, etc., où tu sens que c'est des gens qui, même sous un domaine spécifique, le palais, ont senti qu'ils sont solides. Ok ? Mais nous rentrions malheureusement, je vous dis, dans des failles extraordinaires de journalistes qui parlent pour parler, parce qu'aujourd'hui, la presse, selon leur dimension, être vedette, et être vedette, ça donne parfois une certaine immunité. Tu vois ? Donc, cette dimension intellectuelle, c'est dommage. Par exemple, moi-même, songez bien, je le dis souvent, toute ma formation, je l'ai eue. Comment ? C'est en écoutant Jean-Dominique le matin. Et je dis, si j'ai une passion, par exemple, pour les Beatles, que je communique à mes téléspectateurs, c'est parce que j'ai écouté Ralph Bonsy sur Métropole chaque après-midi. Tu vois ? Donc, Ralph Bonsy, chaque après-midi, il fallait faire des recherches et j'ai déjà rencontré les Beatles et puis on joue la fin de découvrir yesterday les Beatles. Tu vois ? Donc, toute l'histoire de la musique, le groupe, John Lennon, Paul McCartney, etc. Donc, je dis, un... On a son bon capifois, j'ai l'opinion. Mais le journaliste, il n'est pas innocent. Ce n'est pas un individu innocent. La communication n'est pas innocent. La communication n'est jamais innocente. Donc, tu vois, ce n'est pas une question de déformation, c'est plus que ça, c'est une question de déformation. Donc, la presse nous forme. Vous avez parlé des paramètres intellectuels. Alors, des paramètres moraux, là, c'est que pour moi-même, une personne qui s'exprime en public, donc, qui fait des modèles, qui est un modèle, il faut que... qu'ils sont vrais modèles. Ils sont vraiment vrais modèles. Et un vrai modèle, c'est un monde qui a une dimension morale intrinsèque déjà, qui ne trompe pas. Pas trop philosophique, là. Ah, ce n'est pas facile à dire parce que nous sommes en morale. Donc, la morale, justement, c'est l'ordre de la philosophie. Un autre exemple très simple. Je me souviens bien, je vais me raconter l'exemple, du directeur général dans le Télémax, à un moment donné. D'ailleurs, je me dis, le bon fait, tout premier mai, c'est fait, autant c'est fait Nobeliste, autant c'est fait Jacques Bell. Et je me souviens, j'ai Gino, qui était mouru. Et à sa mort, qui était présentatrice, et à sa mort, je me regarde, combien de six monde qui était besoin imiter Gino. Maintenant, qui ça va imiter ? La vraie Gino ou la fausse ? Parce que, chez la personne qui parle sur l'écran, il y a ce qui est montré, mais il y a aussi cette vraie personne. Alors, parfois, dans cette vraie personne des coulisses, l'important, pour qu'on ait que parfois, ils suivent vous et que les gens nous suivent dans les coulisses. Tu comprends ? Et si, bon, exemple simple, quelqu'un qui parle à la télévision, qui est vu en permanence, OK ? Cette personne, d'où on est, que, par exemple, dans circulation, on le suit encore, on l'observe encore. Et que, dans certaines moralités, même dans sa vie privée. On le suit constamment. On le suit constamment. D'accord ? Et la troisième dimension, justement, c'est cette dimension professionnelle qui est liée au métier lui-même. Ça veut dire quoi ? Tout métier s'apprend au moins de deux manières. D'abord, du point de vue de l'école, de l'école supérieure, de l'université, parfois même l'école primaire, secondaire, etc. Il y a toute une chaîne d'éducation, de transmission, de connaissances. Mais ça peut aussi s'apprendre par expérience ou par les deux. Et cette dimension professionnelle et capitale dans le domaine de la presse où l'on apprend à jongler avec certains, déjà, certains mots, certaines valeurs, certains termes et même, l'école, n'oublie jamais, c'est un lieu d'échange où l'on suit les maîtres. L'école, le mot école, l'élève que nous sommes, le disciple, le mot est d'origine latine, disciple, nous suivons un maître et nous nous suivons entre nous d'élève à élève, de collègue à collègue. Donc, tout ça est important pour nous, nous pourrons vivre ce qu'on peut appeler un professionnel de la presse. Parfait. Alors, j'en ai, j'en ai, j'ai une petite réflexion sur ça, monsieur Enriquez. Pourquoi est-ce intéressant pour nous regarder la presse comme une journée de réflexion pour nous stimuler le débat dans le milieu professionnel médié sur le problème qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle? Pourquoi est-ce que je veux dire que nous avons essayé de regarder par rapport avec la réalité que nous avons présenté parce qu'il y a des débats habitués à faire ce qu'il y a un véritable code d'éthique et des principes pour qu'on a capable de réglementer le métier par rapport à tout ça, qui est-ce que nous avons besoin pour nous aboutir à la code d'éthique pour nous aboutir à un centre de principes qui vont réglementer le métier et d'ailleurs, on a un débat qui est allé dans le niveau auto-sensueux de le métier. Alors, moi je dis, je veux dire, quand nous avons parlé du diagnostic, il se trouve que il y a un élément posé à la question de l'éthique et moi je ne suis pas de courir de souligner, d'y rentrer dans problématiques que nous soulevons dans le diagnostic de l'élément manquant et qui est important pour le secteur. Mais pour retourner sur l'ensemble, je vais répondre à la question éthique. Je vais prendre la presse l'an jeudi, observation, je fais, après toute grosse bataille que la presse a gagné, je vais dire, la plus grave crise de notre société c'est la crise d'opinion. Une crise d'opinion que la presse l'an lui-même est très souvent véhiculée. ce qui veut dire qu'on a une grande responsabilité dans la situation du point de vue même de notre sous-développement qui est de l'ordre de la presse, qui est de l'ordre de l'opinion. Ok ? C'est parce que nous surévaluons le rôle de la presse l'atrope, nous insistons sur le fait que c'est un pouvoir. Mais il est important pour comprendre que l'opinion que nous forgeons, nous forgeons cette opinion sur les trois autres pouvoirs. Et c'est ça qui très souvent rappelons-nous que nous dominons même les trois autres pouvoirs. Tu vois ? Donc, ce secteur aujourd'hui, à mon avis, c'est un secteur presque chaotique. ça va au-delà de la question d'éthique. Est-ce pas mal trop de travail ? Je vais te dire qu'il y a une première observation de la presse. Nous avons un chaos total et ceci depuis 2003-2004 en particulier. Déjà de l'ordre même des fréquences. De l'ordre même des fréquences, de l'ordre même des fréquences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui critère est un radio et une télévision en Haïti. Alors que ce type est un patron d'opinion, un directeur d'opinion. Or, yon a qui directeur d'opinion, j'aime dire, même si en face il y a seulement 5 ou 10 ou 10 ou 10 ou 10, il y a important que cette personne en vend un bal de fréquences un koné par exemple si il y a un casier judiciaire par exemple. Est-ce que son a qui est jugé pour vol, pour drogue, pour etc. Est-ce que son a un sou de finance mal ? Kote ou j'en kobe pou fait radio, pou fait télévision ? C'est une énorme question. Combien télévision ou doué 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 nous sommes à l'origine même du problème qui est dans l'octroi des fréquences. Ça veut dire les institutions est-ce que il y a enquêté suffisamment pour qu'on ait n'est que ça m'a dit mal ? Parce que m'a dit m'a dit tout le pays et m'a dit le monde parce que m'a dit pour ce que m'a dit et Dieu seul c'est le ce que m'a dit qu'il y a véhiculé sur des millions. Tout ça. Ok ? Donc c'est important de comprendre que déjà dès l'octroi des fréquences il faut se lier entre morale et effectivement doit que le gain d'avoir une fréquence ou deux selon la loi. Tu vois ? Donc c'est capital pour moi déjà du point de vue du point de vue Mdakadie le principe que les institutions qui octoient les fréquences y auraient ça parce que Neksa a son aide qui peut le déterminer dans la société. Ok ? Il y a une question que je vous pose et je vous dis on dit qu'on a gardé presque centaines de télévisions. Lorsque j'assiste aux réunions internationales par exemple et que moi je dis qu'en Haïti dans l'ouest dans l'air métropolitaine seulement on a 40 télévisions les gens sont scandalisés. Mais un pays pauvre qui a 40 télévisions sont un pays ridicule c'est le délire. Chaque télévision en moyenne coûte combien de dollars ? Ça coûte moyennement un million dollars pour faire monter une télévision. J'étais directeur de Télémax en 2006 on avait voulu moderniser la régie de Télémax la régie c'est pas reconstruire toute la télévision moderniser la régie. On a fait venir deux ingénieurs de MTV des Etats-Unis le budget était de l'ordre de 5 millions de dollars de la régie seulement. Ça coûte cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui puisque ça coûte cher qui comptait mon jeune cop dans le pays pour faire autant de télévision ? Et là qu'on a un tout joli et ce n'est pas mieux. Maintenant où vous avez en plus de ça vous avez autant de télévision dans un pays où il n'y a pas d'école de formation suffisante. Déficit de formation. Donc c'est assez grave. Où trouver pour toutes ces radios et ces télévisions autant de gens formés ? C'est pas évident. Où vous avez aussi ce qu'on peut appeler le mode de recrutement de ces professionnels de la presse ? Ça veut dire sur quels critères par exemple on engage ce type qui parle à la radio ? Sur quels critères ? Est-ce que c'est sa voix ? Par exemple on entend Métropole avec une réputation d'organes et de diction etc. Et parfois même de culture où tu sentais que... Je prends Métropole comme exemple. D'accord, on doit apprendre ce qu'il y a. Par exemple, j'aurais pu prendre le nouvelisme par écrit où tu sens que nous sommes dans un espace d'écriture et qu'on écrit qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans le monde de texte. Qui est contenu. C'est ça. Ok ? Donc, l'autre faille qu'elle a dit c'est la faille de régulation et qui renvoyait à Côte d'Étip c'est que chaque fois que tu parles de régulation et de législation ça fait peur. Ça fait peur, oui. Il y a un débat il y a peut-être deux ans sur la liberté de la presse justement où rien de journalistes importantes comme Liliane Pierre-Paul etc. Qui opposaient carrément. Ça, il faut le comprendre pourquoi ? Parce que c'est des gens traumatisés qui plus que ça et pas même qui ont vécu une époque macoutique et d'horreur. Ok ? Donc, c'est important de comprendre que même si on avait vécu il fut un temps une époque d'horreur de terreur le laber rentrait par exemple dans la stabilité politique comme nous le vivons aujourd'hui il faut réguler il faut légiférer parce que les relations humaines doivent être régulées. La loi le droit n'aurait la dimension sociale du droit son dimension incontournable et puis effectivement il y a l'environnement éthique à l'intérieur de la régulation de la législation il y a toute cette convention toute cette manière d'être entre nous qui relève d'éthique ou d'éthologie ça veut dire que pas oublier nous sommes dans un secteur qui véhicule des valeurs la presse véhicule des valeurs d'accord ? Donc pour véhiculer des valeurs il faut que nous-mêmes nous entendons sur les codes sur comment véhiculer ces valeurs par exemple si tu prends ça ce livre c'est un livre j'ai séjourné à Radio-Canada ok et comment aborder des détails sur certaines pratiques du métier que je veux dire nous-mêmes ne pas prendre temps pour nous évaluer on nous prend exemple simple par exemple on nous prend notion à la mode je veux dire on nous prend la notion de la diffamation par exemple qu'il y a une notion à la mode mais qui c'est dommage c'est pas que je veux dire on était doué à la mode il était doué à la mode pendant les 25 dernières années parce qu'on a toujours pratiqué la diffamation dans notre pays mais nous ne pas jamais nous rendons compte nous sommes une société qui fait des choses mais nous ne pas connaît nous fait sans nous rendre compte moi pour toute précaution par exemple que l'on prend dans ce document sur l'éthique la déontologie liée au métier Jean-Poux-Excel et comme Lisa Abroux par exemple à l'usivite côté les normes et pratiques journalistiques dans les cas où l'on croit qu'une entrevue anonyme est justifiée donc je faisais référence tout à l'heure au Libre Tribune donc c'est souvent des gens qui ne sont pas nécessairement des experts des monde connu qui sont invités donc qui parlent à la radio etc il faut l'autorisation préalable du directeur général des programmes d'accord parce que le directeur général des programmes est un personnage important et il n'y a pas besoin d'arriver dans le niveau du directeur général de l'institution à qui l'on fournira le nom de la personne l'adresse de la personne ainsi qu'une attestation du sérieux de cette personne ça veut dire quoi ? ça veut dire imaginez je dis là quand on met les tribunes qu'on a fait en Haïti qui a monté sous le micro et ce qui engage automatiquement l'institution médiatique parce que cette personne d'abord est anonyme donc il n'y a pas qu'on ait de qui côté la sottise de qui côté la palée mais en même temps il engage l'institution parce que c'est c'est un véhicule d'une information qui peut être fausse voilà qui précaution d'abord il faut l'autorisation du plus grand patron c'est le directeur des programmes ensuite il faut l'on fournir même si il a préter anonyme pour l'auditeur cette personne reste anonyme pour l'auditeur mais pour celui qui est interrogé pour l'institution il faut l'adresse et l'on qui a accepté la palée il faut l'on il faut l'attestation sérieux il faut l'attesté que l'on sérieux il faut faire confiance pour parler dans l'anonymat mais là maintenant c'est toute société qui vous a dit par rapport avec ça comme réalité mais qui ça n'a pas le tête comme principe pour réguler j'en prestais j'en mets d'y a fonctionné bon premier principe pour qu'on ait il y a ce qu'on appelle des valeurs universelles ok d'accord les valeurs universelles on les retrouve dans tous les métiers dans toutes les professions hein vous avez parlé de l'éthique tout à l'heure mais est-ce que vous avez un métier quelconque sur cette planète qui fonctionne sans éthique imagine un instant un médecin qui n'a pas d'éthique je fais référence très souvent à Rabelais quelle est la phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme pour qui ça d'après vous même c'est Rabelais lui même qui vient la formule c'est parce que Rabelais était médecin en plus d'être écrivain or du temps de Rabelais on avait Rabelais comme médecin on avait Amboise Paris comme médecin Rabelais on s'imagine que les premières dissections de corps humains les premières côtés qui commencent à pouver faire opération sur le monde c'est au 16ème siècle c'est l'époque de Rabelais alors pourquoi n'eg qui n'est pas de conscience il n'est pas de l'éthique pour mettre le monde coucher devant pour ouvrir le fin de l'année par exemple c'est comme pour un maçon et pour dire bon voilà mon opération m'a fait là m'a fait un médecin et m'a fait un maçon parce que moi j'ai un débat dans mon qui est capable de faire même travail à médecin ou j'ai un scalpel dans mon ou j'ai un gros outil pour faire fort donc tu vois la docent d'éthique est universelle à toutes les professions tu vois et dans le domaine de la presse il y a encore même si par exemple comme tu disais à un moment donné il faut effectivement adapter à nos réalités mais nous ça nous fait l'inverse nous partons d'abord de notre réalité nous excluons les valeurs universelles ouais de sorte que nous fonctionnions dans une société qui est complètement en dehors des normes mais ça c'est général à tout ça nous fait par exemple si tu prends le code de la route nous avons le code de la route dans tous les pays mais l'on est violon lumière rouge lui fait avec plaisir tout alors là on avait ces gars dans société normative mais c'est à dire une société qui a pocronné on ne peut pas parler cette société n'existe pas je vais te dire une expérience que je fais aux Etats-Unis à Miami aux Etats-Unis un individu X n'a propre la coulac elle il prend une contravention comment la base jete fatra dans le même bâtiment qui est énorme il prend une machine avec fatra comme de fait les hommes les garçons qui a jete fatra et bien M. Rive le parking sous trè vous savez bien le gout trè etc. qu'il faut respecter par azar une voiture de polis a pu passer par azar il prend un 11 ami polis il prend un 11 ami c'est une résidence privée machin nan il joigne qui parking sous trè rouge la le bal on ticket et comme la police équipe au moment où le bal ticket la vérifier sur ordinateur pour mettre informasyon sur machin nan le jeune homme qui définit jete fatra la privée policier ou elle li font échange yon découvri que ce type avait déjà une autre contravention qui elle va te payer il a été arrêté tout de suite il a été arrêté dans la coulaka donc donc on a propre contravention et de fait nous en Haïti on avait par exemple un chef de circulation en Haïti qui a été mis ça sous les qui a été propre madame les contraventions donc toute société normale doit passer par l'ordre la discipline qui sont des valeurs universelles c'est ça la bunda la bunda la bunda la bunda la bunda en véritable le cas de joie à part les questions d'éthique et de déontologie il y a ce qu'on peut appeler les conditions générales de travail de journaliste c'est ça comment peux-tu exiger à un journaliste de 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 d'exposer ville parce qu'il expose aussi ça vient être critique l'hypag assurance l'hypag un salaire raisonnable c'est déjà une personne qui précaire au niveau de la formation l'hypag un carrière il n'y a pas l'avenir environnement de travail à certaines de partout les conditions de travail l'environnement de travail sont les quatre travaux non tu comprends donc c'est presque ce qu'on qui prête service donc finalement c'est un inquiet permanent c'est un inquiet permanent de sorte qu'aujourd'hui un journaliste c'est un c'est un bon bref c'est quelqu'un qui vit de mis presque de misère une tête on étendait deux journalistes il y a un dire par exemple qu'il y a un copre toute vie mais je me dis mais où ces gens trouvent-ils de l'argent toute vie son sacerdoce c'est à dire que en fait le problème c'est que ça n'aurait pas dû être un sacerdoce et c'est ça qui est une valeur universelle négative que nous nous devons instaurer ni pas d'ouer universelle parce que tout risque qu'on prend dans société ça a un prix c'est comme l'art en Haïti l'exercice de l'art le métier de l'art l'artiste c'est quelqu'un qui pratique son art et puis il est mouru dans misère les artistes c'est des mouns qui riche qui recob il faut juste une politique qui permet sa fête on nous continue à accepter comme normal mais le journaliste c'est la même chose il n'y a pas d'ouer à mourir dans misère est-ce qu'il y a une fête l'ivine il y a une incidence même sur la corruption qui existe dans ce métier dans ce livre l'économie et l'état de droit communication et l'état de droit l'économie et l'état de droit l'économie et l'état de droit m'espérez que je n'ai besoin ni par hasard qui est à tirer dans son côté monsieur Diou page 46 la corruption sous ses différentes formes connaît un développement inouï dans les différents lieux du pouvoir qu'il s'agisse du monde politique économique ou religieux elle mine le coeur de l'état le pouvoir s'affranchit alors des règles et ignore ses limites mais je viens de te dire que nous faites trop souvent erreur en pensant que la corruption n'existe que dans le pouvoir exécutif législatif ou judiciaire la corruption existe dans tous les pouvoir et la presse aussi est un pouvoir c'est le quatrième pouvoir et aujourd'hui la presse s'affirme comme quasiment le vrai pouvoir parce que ou non pays cote la presse là que l'on a gardé non président et puis l'on a jeté ou mais est-ce que c'est pas parce que tout le pouvoir tout est en train de parler de faille ou bien les sociétés manquer à fonctionner j'ai un talent de fonctionner qui fait que tout le monde repose sur la presse à dollar alors le premier bagarre pour Pablier moins déduire qu'au départ que je donne une responsabilité à la presse parce que moi j'estime que vu de la presse où je suis j'ai une responsabilité c'est comme ça des devoirs c'est ça un devoir professionnel intellectuel face à la communauté je te dis et donc pour capable de remplir le voie ou exercer le voie par exemple là j'ai introduction au droit à l'usage des journalistes journalistes en lui-même un folle qu'on est droit droit société droit élément avant même que l'intervenue parce que vous êtes dans un secteur de relations permanentes d'interlocution permanente c'est ça là mon tour avec la condition générale lorsque j'ai un journaliste à Paris même pour satisfaire les besoins élémentaires pour le printemps pour le formuler pour le printemps pour le lit pour le printemps pour construire le délio pour mettre quel bon travail de qualité qui sont fait à travers la question c'est justifié ou justifié car c'est expliqué ou expliqué c'est la réalité c'est à dire que moi je suis là par exemple pour constater cette réalité et pour la déplorer pour la condamner pour la rejeter et pour estimer par exemple comme disait Albert Einstein je pose le problème ok mais il faut que je trouve une solution un problème sans solution c'est en réalité un problème mal posé voilà moi même je viens de constater tout ça mais moi bien du il faut qu'il y ait une politique de l'information qui parle d'agard nous des problèmes de fréquence qui parle que de l'importance que la société nous donne autrement que ça le bon aujourd'hui qui fait de nous en réalité des gens arrogants et corrompus parce que nous nous avons mis quoi dans nous par contre tout est bien donc très souvent un café arrogant c'est là il a dit qu'il y a mis quoi par exemple dans le temps il y a des qui croisent et qu'il ne peut pas être devant et qu'il y a des qui sont écrits il faut payer donc et tout le monde a peur de critiquer la presse tout le monde a peur de critiquer la presse tu vois donc c'est important aujourd'hui de savoir s'auto-évaluer c'est ça on a fait là et je le fais moi du point de vue du lieu moi j'ai 18 ans dans la presse et me fais le tour du monde seulement dans l'observé médias et je veux dire nous faisons le privé nous faisons le public il est important qu'aujourd'hui on revienne aux valeurs universelles liées au métier à l'éthique et à la théologie de ce métier qui ça nous doit proposer corporation 1 qui ça nous doit proposer société 1 par rapport à célébration journée mondiale liberté de la presse là et monsieur Henrique S et bien d'abord c'est continuer à se battre et accompagner la presse qui se bat de vous suspendre bataille ou mourir c'est Victor Hugo qui dit ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent oui c'est seulement leur mourir ou pas battre donc il faut continuer à se battre en permanence rien n'est jamais acquis à l'homme disait Aragon ni sa force ni sa faiblesse ni son coeur tu vois donc il faut continuer à se battre mais il faut aussi que tant du point de vue du privé que du point de vue du public il y a une conscience générale de l'état dans lequel ce métier s'exerge aujourd'hui et qui fait que nos sorties d'un métier noble moins du ou d'un métier qui construit qui se bat d'abord qui milite mais aujourd'hui dans un métier qui pétine parce que les conditions militantes il n'y a pas réuni même genre il est évolué donc la presse aujourd'hui doit évaluer doit s'auto-évaluer parce que quand ou dans société par exemple il n'y a plus de coup d'état ou tu peux par exemple aller dans la presse parce que c'est coup d'état pour dire tel t'es volé sous pouvoir etc etc je veux dire c'est pas sur rien vous êtes en stabilité donc il faut s'évaluer par rapport à cette stabilité l'ordre stable que nous avons en politique doit aussi et vice-versa doit aussi régner dans le métier de journaliste qui est un pouvoir et qui est un métier de sacerdoce comme on se dit qui est un métier noble qui reste un métier noble quelles que soient les remarques négatives que nous fait là et au-delà de ces remarques négatives je veux dire que il y a l'importance du journaliste qui nous informe chaque jour qui fait la clé de l'information qui depuis le matin pour avoir un journal de la TNH ça se prépare depuis la veille pour parler de Ben Laden Jodian Ben Laden est mort hier soir donc c'est important pour comprendre que ce type qui nous informe qui est allé chercher l'information pour nous il est sacré comme toujours comme toujours tout ce qui est qui est important pour nous un média c'est un média sur la balle quand même si j'ai formé le métropole à longtemps c'était 5 minutes avant l'heure là où l'action se passe donc c'est important de savoir que le média qui donne l'information avant finalement c'est le vrai média c'est un scoop là même s'il faut être très prudent par rapport au scoop là même s'il faut être effectivement en permanence prudent par rapport au scoop et voilà pourquoi même les scoops aussi ça se vérifie donc je veux dire nous avons guerre au scoop qui fait que c'est l'inverse nous devenons des médias mafieux des médias de mensonges oui non mais c'est très clair nous sommes capables de développer ça puis devant où la presse manque carrément ouvertement parce qu'il y a une information à donner très vite voilà c'est à dire c'est un lien qu'il y a entre responsabilité professionnel effectivement et soucis soucis de bien faire ça veut dire de faire ce scoop d'être dans le challenge tu vois il y a quand même un panorama de médias 40 médias etc je suis le média qu'on a écouté celui qui a donné l'information d'abord donc ça fait qu'aujourd'hui nous passons trop souvent à côté parce que nous ne pas prendre de temps nous mentir beaucoup plus que la vérité or la presse c'est un lieu absolu de vérité mais quand même j'ai fait quand même le travail qu'il y a fait pour être capable d'améliorer tant que moi à l'image du presse il faut être conscient déjà qu'il y a un problème avant de faire il faut être conscient déjà qu'il y a un problème donc si vous pensez qu'il y a un problème on va bien résoudre le problème il y en a donc il faut les résoudre c'est ça alors qu'on conférence qu'il y a fait pour m'aider j'ai une liberté la presse c'était divorce entre le monde politique et les médias c'est une conférence qui est faite dans l'occasion 3 mai 2011 c'est UNESCO dans la tête collée avec l'association nationale de la presse et au TFL en Colombie et pour garder les questions j'ai un capable de retirer les médias dans les questions et politiques mais c'est l'inverse moi je proposerais un mariage au lieu d'individu ah oui bien bien sûr il va être dangereux nous sommes tous les quatre les pouvoirs sont à la fois indépendants mais ils sont liés et c'est là on va adapter par exemple la réalité pour notre réalité aujourd'hui veut une presse harmonieuse veut que la presse et le pouvoir politique soient souvent en harmonie soient droits peut-être en harmonie il faut qu'on distance quand même c'est ce que je te dis nous sommes doulis nous tous sommes double geliers il faut être indépendant mais en même temps il ne faut pas percevoir ce divorce comme une rupture permanente une rupture dangereuse une rupture comme une division voilà c'est un âge je dis à comment on t'a qu'il va pour arriver la presse parce qu'on doit finir la presse aujourd'hui la presse en général est libre comme elle s'est battue pour l'être avant 86 comme elle a elle est restée entre 26 et 2006 avec des rédebas et de bas bouquettes qui tombaient de temps en temps que remontées et aujourd'hui on ne peut pas être linéaire donc vous avez une presse qui s'exprime liberté d'expression totale et moi doute ou limite liberté d'expression totale là en période de stabilité où il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire d'autres qui ne peuvent pas se faire la TNH dans ce panorama aujourd'hui se distingue de manière radicale par rapport déjà à la propagande antérieure qui lui était imposée jusqu'en 2006 contrairement à la presse en général la TNH part jamais sortie de propagande de 79 à 2006 on a eu trois tableaux pour la presse en général mais pour la presse pour la TNH c'est deux tableaux de rien le tableau 1 va de 79 qui est la date de naissance de la TNH jusqu'en 2006 c'est la propagande absolue obligatoire pas bon pouvoir là qui jusqu'en 2006 pas rêver que la TNH soit encore cet outil qui dit que le chef de l'état vous êtes beau vous êtes gentil vous êtes le plus beau chef vous êtes etc mais entre 2006 aujourd'hui vous n'avez pas ça totalement pas gagnant que de temps en temps on se croit apolitique on se croit apolitique sommes tellement libres comme médias qu'on peut se croire apolitique ça veut dire nous entrer beaucoup plus dans les profondeurs de la vie que dans l'actualité politique de tous les jours parce qu'on média public on média mission c'est pas nécessairement faire politique faire l'actualité on a aussi d'autres missions d'éducation c'est pas ça on a d'autres missions de culture c'est pas débat politique sur l'actualité sur l'actualité etc parce que c'est ça que les gens veulent non je ne suis pas là pour entretenir cette image d'institution le journal il est politique l'information etc on a d'autres débats mais on a aussi besoin de respirer donc aujourd'hui dans ce panorama la TNH propose déjà cette liberté par rapport à la propagande d'avant mais aussi cette manière de respiration qui est importante pour nous parce qu'on a trop souffert c'est un pays où on a trop souffert on a beaucoup souffert donc la TNH a choisi l'inverse de la souffrance nous sommes sur la voie du bonheur du bonheur ça veut dire du bonheur comme offre au sens au sens de la lumière c'était le job des philosophes du 18ème siècle nous sommes nous ne sommes pas là pour faire crever les gens pour faire souffrir la presse n'est pas là pour nous ne sommes pas en masochisme ou en sadisme permanent nous sommes dans un espace où vous pouvez vivre l'homme a une belle musique vous aimez ou vous n'aimez pas mais la musique la musique avant tout le destin même de celui qui écoute la musique c'est de rêver or l'actualité politique nous enterre en permanence nous avons un bel spectacle nous rêvons nous rêver de un environnement que nous ne pas gagnons ça veut dire qu'aujourd'hui la distance nous l'avons prise par rapport c'est pour ça que j'ai parlé à politique à politique par rapport au fait que pour nous la politique qui est toujours présente de manière oppressante dans les médias nous essayons ou après même dans Matmag nous avons encore l'actualité politique mais regarde le ton de Matmag le ton le ton heureux de Matmag les images de Franzi Simeon ou de Esperada tu vois c'est beau avoir ces jeunes filles qui parlent paradoxalement d'une information politique donc c'est une information politique qui peut être par exemple la mort d'un membre de conseiller de CEP mais dans un cadre vivable où cette nouvelle peut passer où l'on ne souffre pas nécessairement c'est ça alors Aswam pour nous refermer l'entrevue ça M. Rekas l'entrevue spéciale sous célébration Journée mondiale Liberté de la presse il tape intéressant et il semble gagner des récompenses pour des personnalités l'entrevue qui est important pour nous et qu'on fait dans la vie nous sommes d'y côté de la presse en général c'est côté de l'ye je dis ok ou remplir l'effort par exemple au niveau du privé pour que le prestat de bataille parce que l'imême tout la vive dans l'environnement politique très grave le prix du papier par exemple j'imagine il y a un journal le matin le nouveliste le prix du papier les problèmes de droite etc et l'équipement ou télévision ou téléguinée etc pièces on ne produit plus de pièces aujourd'hui électroniques c'est aux Etats-Unis pour l'acheter les conditions matérielles logistiques sont graves d'accord mais nous vivons aussi ces mêmes conditions mais nous avons quand même une chance que souvent les autres n'ont pas et cette chance nous l'avons eue grâce à beaucoup de personnes beaucoup d'institutions qui nous ont aidé et on avait voulu rendre hommage ce soir à l'occasion du jour mondial de la presse on avait voulu rendre hommage on a choisi cinq personnes pour nous rendre hommage et on apprend deux ensemble ok André Marco Dijé et Yves-Paul Leand nous parlons de la liberté de la presse aujourd'hui c'était important pour moi que nous honorer deux directeurs informationnels directeurs radio-nationale la directeurs télévision nationale la qui ont joué un rôle important dans cette télévision qui permettent par exemple que ça les nouvelles journal qui j'audience un journal un journal de bien équilibré etc lisse que ça a été leur rôle par exemple pas oublier pas entrer bouche-moi dans un journal que le directeur information après on se voit j'arrive de temps en temps et je lui demande qu'est-ce qui ne va pas mais en réalité quand ça va on ne va pas pour même bonjour rapidement pour les téléspectateurs et téléspectatrices auditrices et auditeurs radio-télévisions nationales à l'occasion de la journée mondiale de la presse certificat honneur et mérite décerné à monsieur Yves-Paul-Léandre directeur de l'information à la télévision nationale d'Haïti pour son esprit de professionnalisme date 3 mai 2011 directeur général Adel Alkès certificat honneur et mérite décerné à monsieur André-Marc Odigé directeur de l'information à la radio nationale d'Haïti pour son esprit de professionnalisme la charité bien ordonnée commence par moi-même et c'est pour ça qu'on a commencé par nos directeurs d'accord donc la charité bien ordonnée commence par soi-même c'est ça alors nous on a l'autre qui est important pour nous parce que le téléspectateur a regardé TNH souvent il part imaginer les quantités de travail de coulisses qu'il fait et nous nous avons inventé depuis notre arrivée un principe qu'on appelle le monitoring de la télévision ça veut dire que toute télévision doit avoir un monde qui est monitore par exemple après-midi à l'âne noter qu'on tient problème de la retransmission au Parlement ou qu'on voit une carte monitorée qui remarque ça donc qui pose qui notelle à telle l'heure de quel tel problème etc et si c'est un problème permanent récurrent qui revient que nous agis il y a des problèmes qui se posent et solutionons tout de suite c'est ça on a un petit point d'état etc donc si son problème donc cette personne-là qui a fait ce travail c'est un professionnel incroyable alors Femme 12 cette personne professionnelle incroyable nous étions six ans d'âge nous étions six ans d'âge ensemble avec même génération même génération et nous étions même l'école qui c'est Jean-Marie Gio à l'époque à l'époque comme ça j'avais dit Jean-Marie Gio les frères et c'était souvent les frères espagnols canadiens ou français qui nous ont appris le sens du challenge il y a une rivalité aujourd'hui il n'y a plus de rivalité on perd c'est fini il fallait gagner il fallait gagner il fallait être premier il fallait être deuxième son quête c'est le quête permanente de l'excellence et bien alors on m'a rappelé d'ailleurs quand on parlait d'ordre et de discipline tout à l'heure on va me permettre de me raconter une histoire parce que je me songeais Jean-Marie Gio comme on a parlé de ce monsieur nous étions professeurs qui étaient les frères Narcisse qui étaient espagnols et un après-midi Jean-Claude Duvalier est encore vivant il nous observe peut-être Jean-Claude Duvalier est arrivé avec une délégation en cortège de gens de la marine des officiers de la marine ou etc on perd le cortège etc et nous étions jouées football dans la rouille là devant Jean-Marie Gio et l'on a joué football nous prenons la rouille pour nous et on mettez un interdit un panneau de la circulation c'est interdit parce que Timouni a joué là et le cortège de Jean-Claude Duvalier qui peut-être même lié histoire à Salpacounen avec ses militaires est arrivé et l'on est arrivé devant Panoa il voulait entrer devant le panneau il voulait foncer le panneau et le frère qui nous avait toujours appris à nous opposer à chaque fois que cette situation se pose le principe on met automatiquement un mur un mur humain avec les enfants on avait 9 ans 10 ans et le frère en tête c'est le bon berger et on était là devant le panneau sous capa pour mettre on tes sous qui était dans le cortège c'était le chef de l'état et chaque fois monsieur descend de la machine non non l'ordre non pas question et à un moment donné Benjamin Liefre a dit vous sont pays qui a fait des ordres si vous ne pouvez pas respecter l'ordre dans votre pays moi je suis là pour faire respecter la loi et c'est cette loi aujourd'hui que nous violons trop souvent vous avez eu des gens pour braver même l'autorité devant leur raison et c'est ça ce monsieur s'appelle Joël Locker moi je vous dis le point parce qu'on a étudié ensemble et dans les années 1987 86 je vais revoir Joël sur l'écran télé Haïti et Joël avait été une personne stable dans son métier et même dans son administration très modeste très modeste mais qui gagne une culture terrible dans ce métier là et c'est lui qui fait pour nous le monitoring depuis 4 ans des institutions de l'état en matière de médias radio et télévision nationale surtout Radio télévision nationale de l'Aïti à l'occasion de la journée mondiale de la presse certificat honneur et mérite décerné à monsieur Joël Locker professionnel de la communication pour sa contribution au monitoring général des programmes de la TNH 2007 à 2011 date 3 mai 2011 directeur général Pradel Henriquez quatrième moune c'est une personne c'est un entrepreneur c'est une institution une institution ou entreprise qui parce que l'organe média il y a les gens qui travaillent il y a les institutions où rien d'autre bagarre qu'on a besoin de faire il y a l'infrastructure médiatique et n'oubliez jamais que la TNH le principe de couverture nationale son principe qui existait depuis nous dit que grâce à l'UNESCO nous parlons de l'UNESCO et c'était dans les années 1996 où la première fois que j'ai entendu parler du rôle que l'UNESCO jouait dans la couverture nationale de la radio nationale et de la télévision nationale malheureusement que le patat aboutit et donc de 1996 à l'heure rivée la radio nationale n'avait pas toujours eu cette couverture nationale avant c'était congéenne mais le géni etc même si la télévision et la radio jouent voler matériel jouent chaque fois un coup d'état chaque fois un désordre pièce à voler émetteur voler équipement voler à droite à gauche depuis qu'un désordre c'est une occasion de voler et bien nous on s'est entendu avec une institution on a eu un contrat qui nous a permis d'avoir la couverture nationale qui fait que cette liberté que nous avons à partir de Delma elle puisse rayonner sur le territoire parce que c'est une mission nous qui est de transmettre jusqu'aux confins la radio nationale c'est un slogan ça jusqu'aux confins de nos montagnes jeunes et vieux se réjouissent et bien c'est une institution qui nous a aidé à avoir cette couverture nationale aujourd'hui nous l'avons à 92% et nous travaillons à renforcer ce que nous avons déjà les 92% et à prolonger ce qui manque les 8% pour qu'il y ait 100% cette personne m'a appelé on s'est vu avant le 12 janvier il n'y avait pas de tremblement de terre la négociation a commencé il se trouve qu'après le 12 première visite nous recevons en plein chaos dans ce pays où il y avait encore des morts dans les rues c'était la visite de cette personne qui était venue d'ailleurs nous rendre une visite de courtoisie et relancer le principe de couverture nationale aujourd'hui à monsieur Robin Patberg nous devons un certificat honneur et mérite c'est ça certificat radio télévision nationale laïti à l'occasion de la journée mondiale de la presse certificat honneur et mérite décerné à monsieur Robin Patberg président directeur général de Voila pour sa contribution active à la couverture nationale des médias d'état alors matière attention que cette remise de certificat est symbolique symbolique ça veut dire que les gens ne sont pas obligés d'être là pour recevoir leur certificat et donc ça doit être une surprise pour monsieur Patberg de savoir que la TNH l'honore mais plus grosse surprise là c'est pas les 4 c'est le dernier pour plusieurs raisons parce que c'est la première fois que ça fait et en général dans ce pays l'homme fait fait mal et le jour fait mal mais pas j'aime parce qu'il fait bien parce que c'est de manière générale c'est comme ça qu'on fonctionne société tout ça que mal nous articule les souliers nous axer mais bien nous parle ça c'est général maintenant pour nos chefs d'état les encore pire parce que chefs d'état par définition n'a que des ennemis n'a que des ennemis généralement les gars des flatteurs des courtisans mais ce ne sont pas toujours des amis ce ne sont pas toujours des gens de côté placés à 100% et puis le jour où le pas d'un pouvoir encore on l'oublie ce soir on avait voulu honorer le président René Préval pourquoi parce que le président Préval a nommé il est entré d'abord dans la logique universelle des fusions de médias d'état dans le monde qui est un principe international par contre il était même conscient de ça parce que de plus en plus c'est ce qui se fait les radios tv donc j'ai été nommé à la tête de la radio et de la télé mais il a aussi entré dans le principe moderne du média de service public qui roule avec les médias d'état qui en fait était un média de propagande est-ce que il était conscient je ne sais pas mais là il est plus loin il a nommé à la tête de cette institution importante quelqu'un que le patte connaît rien que par réputation j'étais directeur général d'un média privé j'avais déjà été directeur général de Mupana directeur au ministère de la culture j'avais un palmarès et je lui ai dit bon j'ai choisi quelqu'un qui peut diriger ces médias d'état et entrer dans cette logique moderne de radio diffusion et de télévision et les diffusions et cette personne c'était moi ceci dit le au monde fort en confiance il faut lui rendre cette confiance il faut lui retourner cette confiance il faut mériter cette confiance puis le drame nous avons aujourd'hui dans la société vous recommandez quelqu'un par exemple à un poste après il faut regretter tout est recommandé vous nommez quelqu'un à un poste après il regretter tout est nommé et là maintenant il y a un sentiment du devoir accompli et là il y a un devoir il y a une reconnaissance au monde qui fait confiance tu lui rends cette confiance mais plus que ça quand j'ai rencontré le président Préval pour la première fois c'était en janvier 2012 il était clair nous bien démarrer il n'y a pas de propagande mon cher la meilleure chose c'est de maintenir ce rythme pas de propagande pour le chef de l'état et il était aujourd'hui qu'il y a deux personnes qui m'ont marqué qui fait que télévision nationale prend tournole pour aujourd'hui en termes de liberté d'extension c'est l'ambassadeur Kosconan qui m'a visité en octobre 2006 c'est le premier mois où je suis arrivé et par la suite le président Préval le point de vue politique qui va consacrer la liberté des médias d'état alors que ce traumatisme qu'on a gagné en 1979 et 2006 c'est le premier côté pour qu'on a gagné encore c'était dans les médias d'état traumatisme ça c'est en 2006 qu'il disparaît n'oubliez jamais que ces médias d'état étaient quasiment poursuivis par les autorités publiques traqués par les autorités publiques qui voulaient être vus vus et revus revus et même corrigés parce que pour les gens ils pensaient que la presse peut encore corriger certaines erreurs c'est possible techniquement parfois même à d'autres niveaux c'est possible mais ça a été aussi une trop lourde responsabilité donnée à la presse en général et aux médias d'état en particulier de résoudre les problèmes des autorités et quand ça ne marche pas il faut dire l'inverse et quand ça marche il faut toujours le dire le président Préval nous a laissé libre de fonctionner aujourd'hui nous lui rendons hommage Radio Télévision Nationale de l'Haïti à l'occasion de la journée mondiale de la presse certificat honneur et mérite dessiné à son excellence M. René Préval président de la République d'Haïti pour sa contribution active à la liberté de la presse en Haïti et son support moral à l'épanouissement d'une nouvelle politique éditoriale dans les médias d'état date 3 mai 2011 directeur général Pradel Henriquez voilà donc c'était les 5 personnes personnalités et institutions qu'on voulait honorer et c'était important pour nous et parce que nous nous toujours dirions il y a des mots qu'on dit dans la vie c'est comme des mots magiques le mot merci le mot bonjour le mot comment ça va le mot le sourire même parfois le rire ou le sourire donc c'est une manière de dire merci qui est un des mots magiques et qui fait que partout où j'ai dirigé j'ai toujours réussi partout j'ai toujours réussi parce que entre la compétence les études l'expérience il y a aussi d'autres recettes d'autres codes il y a les gens il y a les autres alors qu'on était récompensé de directeur formation directeur formation télévision et Paul Léon c'est la charité qui est et pourquoi c'est l'occasion d'un annonce à la nouvelle langue pour nous saluer GSA et garder dans l'idée pour avancer mais rappelez-vous que c'est pas directeur qui est honoré dans les polices je vous l'ai dit c'est les directions qui sont honorées parfait alors nous prenons mon catalyseur comme ça doit passer par quelqu'un il y a toujours il y a toujours quelqu'un il y a toujours une hiérarchie il y a toujours un preneur de certificat donc c'est ces directeurs qui voudront bien partager cette reconnaissance à tout le personnel de la salle des nouvelles mais dans une télévision à tout le personnel de la production parfait parce que vous ne pouvez pas avoir de journal télévisé sans la direction de production le directeur de production le réalisateur même à la radio c'est ça alors moi je vous l'ai utilisé un numéro magique merci parce que on est disponible pour nous à ce moment monsieur Riquet pour nous te brasser l'idée merci tout parce que c'est pour une fois de passer dans un téléjournal comme invité merci parce que toujours disponible pour les personnels pour nous garder ensemble les qualités de travail qu'on fournit les rapports et puis qui sont capables d'améliorer les performances chaque jour alors dans notre équipe on a promé merci et souhaitez vous bonne fête dans l'occasion parce que nous sommes professionnels de la presse et bien nous souhaitez vous passez à nous en prochaine occasion vous m'avez été disponible pour nous et je me dis là je me dis à mes commentaires benadeur alors vous nous finissez vous êtes pour une fleurie vous êtes pour une fleurie alors vous pouvez vous le soignez en guise de mot de la fin en guise de mot de la fin non posez le même non on ne va pas les deux non non mais c'est important pour nous c'est que à un moment donné nous avons l'actualité en tant que directeur en tant qu'intellectuel qui frappait c'est hier soir au tap d'ino puis hier soir nous étions sur la balle avec la mort de Ben Laden c'est ça nous avons tiré trois leçons de la mort de Ben Laden pour un enfant de 10 ans à 16 ans aujourd'hui il ne peut pas comprendre ce qui est passé de voir une personne morte et des gens qui fête des gens qui fêtent des gens qui appuient champagne parce que ils ne vont pas comprendre c'est qu'en 2001 vous avez quelqu'un qui a pris d'assaut des avions il coincelle vous avez eu des morts et ça avait l'air de basculer les Etats-Unis en réalité c'est le monde qui va être basculé de sorte qu'aujourd'hui toute la quiétude qu'on avait avant 2011 avant septembre 2011 on n'a plus aujourd'hui quand on voyage le moins prêt à aller Hanoï je fais Port-au-Prince New York Nakita au Japon Hanoï vous êtes fouillé en permanence creusé en permanence mais avant c'était pas ça et puis vous êtes suspect presque presque tout le monde qui en avait est suspect donc c'est la sécurité du monde qui a été basculée avec l'affaire Ben Laden c'est cette personne qui est tuée à soi par les Etats-Unis or ce qu'il faut comprendre c'est que la mort de Ben Laden qui symbolise la terreur par excellence aura au moins trois leçons qu'a attiré de lui et qui est l'importance qu'elle ne partage c'est d'abord qui frappe par l'épée périra par l'épée la Bible dit plusieurs mais elle dit le contraire qui frappe par l'épée si tu tues tu meurs ou tu mourras c'est la première leçon ou en deuxième leçon c'est que tout le pouvoir que Ben Laden avait toute la terreur qu'il fait régner dans le monde à la gondiou rien n'est jamais acquis alors M. Djou dit tout à l'heure ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur et Voltaire dit le génie n'a qu'un siècle ça veut dire le génie l'ère Ben Laden vient de se terminer un soir c'était dix ans c'était même pas un siècle c'était dix ans et après qu'est-ce qui reste après ce siècle disait Voltaire il n'y reste plus rien dernière leçon c'est que Pascal parla plus de ça bien sûr il ne faut pas avoir peur de la justice mon bon exemple c'est l'épée capitale vous avez un individu qui tue des milliers de gens aux Etats-Unis en septembre 2011 mais qui a pu échapper s'enfuir etc on imagine un instant que cet individu était au moins conscient des horreurs qu'il fait dans la ville et qu'il se regne à la justice cette table privée au moins il aurait été jugé il ne s'est même pas donné il n'a même pas donné autant le temps d'être jugé donc si cet individu n'avait pas peur de la justice peut-être que son lot sort dit à bien parce que quand tu tues quand tu fais un crime quand tu commets un délit leur font bagaille il faut qu'on conscient qu'il y a la loi et la justice si tu détournes si tu te détournes de la loi et de la justice tu deviens hors la loi et l'orvin hors la loi tu es traité en hors la loi et bien l'Aden ici a été traité en hors la loi paradoxalement quelqu'un qui meurt et pour qui on fait ses premiers fois moi ça tout simplement parce que il s'est comporté en criminel et hors la loi Merci infiniment M. Brasian Rikes la preuve c'est directeur général RTNH et avec Kuntapé Brass et Lydia Astroia sous Journée mondiale Liberté de la presse qui célébrait chaque 3 mai Voilà merci merci Sergino un fort compliment on mérite un certificat on ne remérite qui est aussi symbolique que ça notre bail Merci à toute caméra qui est là à réalisateurs et comme nous dit à toute technique à toute employée de fait je le fais souvent et puis il m'a appris à appeler que le certificat on a besoin après Ça passez-vous Voilà M. Brasian Rikes directeur général RTNH avec l'inité à Pé et à Sroia espace invité vous n'allez Régine Bral-Jacmel puisque Ville-Jacmel a fêté dimanche 1er mai Saint-Patron-Lio Saint-Jacques avec Saint-Philippe fête qui tombait dans la même date avec fête agriculte Jacques Travail dans l'occasion de célébrer dernier président élu Michel-Joseph Martelly qui était présent dans la circonstance qui a encouragé la population haïtienne pour le travail la terre pour remembre l'économie pays Sem Guitia Dauphin depuis Jacques Mel Praldinopis